Salut, dans cette vidéo je vais te présenter un major de promo et qui va te donner un conseil sur les études notamment et j'espère que ce conseil pourra t'aider parce que je pense que ça m'aurait un petit peu aidé au début lorsque j'ai fait un petit peu mon année en école d'ingénieur où je n'ai pas vraiment perdu un an mais après j'ai quitté cette école si j'avais eu peut-être ce conseil, je n'aurais peut-être pas été dans cette école et je voudrais éviter de perdre un an donc je te dis à tout à l'heure avec le major de promo Alors oui, t'es peut-être déçu mais en fait c'est juste moi, j'ai été major de promo la deuxième année de ma licence géographie alors après je vous remets quand même dans son contexte, on est en gros on n'est que 20 étudiants donc bon c'est major de promo mais après c'est pas non plus sur une promo de 300 étudiants ou quoi mais quand même mon conseil je pense qu'il a quand même un petit peu de valeur même si on n'était que 20 donc j'ai plutôt deux conseils à te donner plutôt qu'un le premier ce serait de commencer dès le début à travailler même peut-être un petit peu avant alors après ça dépend aussi de la difficulté de la licence pour ma part je pense à la licence de géographie en tout cas à Nice, travailler un petit peu en amont c'est ce que j'ai fait mais c'était pas forcément nécessaire et puis même j'ai pas travaillé les bonnes choses par rapport à ce qu'on a eu en cours mais vraiment c'est de travailler directement vraiment très régulièrement tout le long de l'année vraiment pas faire un petit peu les montagnes russes mais vraiment de faire un plateau de travailler toujours constamment après je suis d'accord on peut avoir des hauts et des bas et c'est parfois compliqué de se motiver à travailler et d'être un petit peu régulier mais je pense quand même que c'est un petit peu la clé, la régularité et donc la régularité ça commence dès le début, dès le premier cours, dès la rentrée et si tu commences un tout petit peu après, alors c'est pas foutu pour l'année évidemment mais après t'es peut-être un petit peu en retard ou il faut le rattraper donc il faut faire plus d'efforts, après tu vas un petit peu te fatiguer à avoir fait une semaine pour rattraper le cours et donc après tu vas peut-être rechuter parce que tu seras trop fatigué pour travailler donc vraiment le conseil c'est vraiment la régularité travailler dès le début, te trouver son rythme alors après il faut aussi le rythme qui soit assez soutenu pour que tu arrives à enregistrer tes cours et à les comprendre et donc on en vient au deuxième point, peut-être au deuxième conseil et c'est celui d'être passionné ou de quand même aimer ses études parce que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai vraiment pas réussi ma première année, enfin mon année en école d'ingénieur c'est qu'à chaque fois que j'allais en cours c'était pas la boule au ventre mais j'avais vraiment pas envie, je savais que j'allais passer une heure enfin un cours à juste écouter, ne pas comprendre forcément parce que j'avais pas forcément envie de comprendre non plus ça m'intéressait pas, certains cours ok, peut-être me suis dit ah c'était un bon cours et c'était pas mal mais la plupart du temps quand même je venais je me forçais à y aller quoi alors qu'à l'inverse, lorsque j'étais en licence de géographie je suis allé à tous les cours volontiers et je dis vraiment à chaque fois que j'allais en cours j'étais content je venais donc vraiment avec plaisir dans les cours même j'étais content d'aller en cours parce que je me disais que j'allais apprendre de nouvelles choses intéressantes et qui m'intéressaient alors après c'est un peu subjectif parce que forcément il y avait le prof il parle et pour certains ça les intéresse pas du tout pour d'autres ça les intéresse c'est comme pour moi ma part en école d'ingénieur moi ça m'intéressait pas mais je voyais bien qu'il y en avait que ça intéressait qu'il faisait vraiment les exercices c'est que alors je sais pas s'il prenait plaisir à faire les exercices je sais pas de maths mais je voyais bien quand même que c'était pas comme pour moi où vraiment c'était pas drôle je subissais quand même le cours et même les révisions à la maison c'était peut-être le pire parce que t'es un peu tout seul tu dois te motiver vraiment tout seul si ça t'intéresse pas ben que t'as passé de motivation que tu vois un peu pas tu vois pas le but ben c'est vraiment compliqué et donc pour ça en école d'ingénieur ça m'a pas correspondu et donc là en passant en licence de géographie c'est vraiment autre chose totalement les cours et ça m'a vraiment beaucoup plu à chaque fois je révisais mes cours c'était pas forcément dur je me forçais pas c'était avec plaisir je relisais alors après des fois il y a certains cours où là je me force un petit peu parce qu'ils sont moins intéressants et donc je révise et ça me demande quand même beaucoup moins d'efforts par rapport à quelqu'un qui n'aimerait pas les matières et même je le vois avec moi même quand il y a des matières qui me plaisent forcément je passe beaucoup plus de temps volontiers alors que lorsque une matière m'intéresse pas trop bon ben je la travaille parce que je suis un petit peu obligé mais je la travaille déjà pas autant et je prends quand même je me force un petit peu alors après quand c'est un petit peu et que c'est une matière quand même qui m'intéresse pas trop mais quand même c'est assez c'est quand même assez bien c'est pour ça que après je peux réussir à avoir des bons résultats parce que forcément j'apprends avec plaisir je vois un petit peu comme on pourrait faire avec les enfants ou les chiens c'est d'apprendre un petit peu par le jeu mais là je trouve un petit peu les études c'est un petit peu pareil si tu veux apprendre ben si c'est ta part de récompense ou que c'est juste un calvaire tout le temps c'est sûr t'as pas envie de le refaire le refaire alors que si c'est quelque chose que tu apprends et que tu aimes apprendre ces choses là et que tu vois que même parfois ça te sert et que tu vois une amélioration et que ça te plaît ben t'as vraiment envie d'apprendre encore et encore alors tandis forcément si c'est juste un fardeau t'as envie d'arrêter tout de suite donc voilà c'était mes deux conseils être régulier et en même temps travailler dans quelque chose qui te plaît pour mieux réussir alors après je sais c'est vraiment pas facile pour ma part aussi j'ai entre guillemets raté un an mais j'ai même eu un petit peu de chance de trouver aussi vite parce que pour certains ils le trouvent même jamais ou au bout d'avoir fait je sais peut-être même justement une école d'ingénieur et c'est une fois le diplôme en poche qu'ils se rendent compte que ça ne leur convient pas donc moi je me trouve assez chanceux parce que là vraiment je trouvais quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup je me dis aussi peut-être que j'ai peut-être pas autant de mérite pour être major de promo par rapport à peut-être quelqu'un d'autre dans ma classe tout simplement parce que moi ce que j'apprends et ce qu'on voit en cours ça me passionne et j'aime beaucoup et donc forcément j'ai beaucoup plus de facilité à le retravailler et à mémoriser alors que peut-être pour quelqu'un qui avec la même énergie et la même volonté ne pourra peut-être pas apprendre autant bien les cours j'allais donc vraiment à tous les cours vraiment avec plaisir donc je suis même content puisque je me dis que je vais apprendre de nouvelles choses intéressantes et je passe un bon moment merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine merci d'avoir regardé la vidéo et je suis content merci d'avoir regardé la vidéo